Sabrina et Ryan participent à une course. Ryan court 3 km en 17 minutes, tandis que Sabrina court 5 km en 29 minutes. L'étape suivante nous donne les temps de passage pour différentes distances. Qui de Sabrina ou Ryan court le plus vite ? Donc ici on a la table de distance en fonction du temps de Ryan. Donc on va tout de suite noter les 3 km en 17 minutes qui sont indiqués par ce rapport-ci. Et Sabrina qui court 5 km en 29 minutes, on va avoir le rapport qui est présenté ici. Donc il est assez difficile de comparer ce rapport, 17 pour 3, 25 pour 9, on ne peut pas le réduire, c'est assez difficile de savoir. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher dans cette table si parmi les rapports qui nous sont donnés, il n'y a pas un endroit deux fois le même numérateur ou deux fois le même dénominateur. On cherche et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a 15 des deux côtés. On a 15 au dénominateur, dans le tableau pour Ryan et dans le tableau pour Sabrina. Donc en fait, il va s'agir de comparer le rapport 85 sur 15 et le rapport 87 sur 15. Alors, du coup, c'est assez facile. 87 est un plus grand nombre. Donc le nombre le plus grand parmi ces deux rapports va être celui qui a le numérateur le plus grand, puisqu'ils sont tous les deux divisés par le même nombre, 15. Donc 87 sur 15 est plus grand que 85 sur 15. Si on se dit ça avec des mots, il faut à Ryan 2 minutes de moins pour courir la même distance. C'est-à-dire que pour arriver à 15 km, il faut 85 minutes à Ryan, tandis que pour parcourir 15 km, il faut 87 minutes à Sabrina. Donc 2 minutes de plus, donc elle va arriver après Ryan. Donc on a Ryan qui court le plus vite. On va faire un deuxième exemple. Les tables suivantes nous montrent des fractions équivalentes à 9 sur 100 et 99 sur 1000. Donc dans cette première table, on n'a que des fractions qui sont équivalentes à 9 sur 100, que des rapports équivalents entre eux. Et dans cette table-ci, ce sont tous des rapports équivalents à 99 pour 1000. On veut comparer ces deux rapports, mais ce n'est pas tout à fait simple, puisque 99 n'est pas divisible par 10. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, encore une fois, chercher si on n'a pas le numérateur et le démunérateur qui est commun à une de ces deux tables. Et encore une fois, on constate qu'ici, on a 5000 dans les deux tables. Donc on a 450 divisé par 5000 qu'on va comparer à 495 divisé par 5000. Et là, encore une fois, c'est assez facile, puisque 5000, le dénominateur étant le même dans les deux rapports, on est capable de dire que 495 est plus grand que 450. Donc le rapport 495 sur 5000 est plus grand que 450 sur 5000. On peut mettre donc le signe supérieur ici, ou plutôt inférieur. Et donc on peut affirmer en toute tranquillité que 99 sur 1000 est supérieur à 9 sur 1000. On peut remarquer aussi qu'on aurait pu faire le calcul de diviser 99 par 10. Donc enlever un 0 ici, et rajouter une virgule. On aurait une 9,9 sur 100, qui est bien sûr équivalent à 99 sur 1000. Et on peut en être en mesure de dire que 9,9 est supérieur à 9. Donc 9,9 sur 100 est supérieur à 9 sur 100.